Alors et bien j'aimerais qu'on prenne un verset du livre d'Esdras donc Esdras c'est l'homme que dieu a choisi pour ramener de babylone jusqu'à jérusalem une partie des juifs qui avait été déporté vous savez qu'israël a été châtié plusieurs fois ils ont été déportés et Esdras et bien faisait partie de l'un de ses hommes qui est revenu avec une partie des israélites pour revenir à jérusalem et il a reçu la bénédiction du roi Artaxerces qui voulait que le culte soit restauré à jérusalem et donc il a envoyé le temple était reconstruit et Esdras qui était prêtre scribe et qui connaissait sa bible et bien devait enseigner le peuple d'israël à de nouveau adorer l'éternel à jérusalem alors quand on prend le livre d'Esdras le livre qui porte son nom en fait Esdras n'apparaît pas dans les sept premiers chapitres et à partir du septième chapitre et bien c'est là où il vient avec ses israélites à jérusalem et on va lire ensemble Esdras chapitre 7 versets 1 à 10 nous lisons après ces choses sous le règne d'Artaxerces roi de Perse 20 Esdras fils de Séraja fils d'Azaria fils d'Ilkija fils de Chalume fils de Tzadok fils d'Achitube fils d'Amaria fils d'Azaria fils de Merajot fils de Zérasja fils d'Uzi fils de Buki fils d'Abish Chua fils de Phiné fils d'Éléazar fils d'Aaron le souverain sacrificateur cet Esdras vint de Babylone c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donné par l'éternel le dieu d'Israël et comme la main de l'éternel son dieu était sur lui le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé plusieurs des enfants d'Israël des sacrificateurs des lévites des chantres des portiers des néthiniens vint aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerces Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois la bonne main de son dieu étant sur lui car Esdras avait appliqué son coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances voilà je m'arrête ici donc vous avez peut-être remarqué si on reprend le verset 9 cette belle expression qui est la bonne main de son dieu étant sur lui Esdras avait Dieu qui l'accompagnait dans son voyage, dans sa mission, dans son travail et le texte ne dit pas que la main de dieu était sur lui non la bonne main de son dieu était sur lui ça veut dire que la bénédiction était avec lui, la bénédiction de Dieu il était béni par la bonté, par la grâce Dieu l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait et il réussissait ce qu'il faisait Dieu était avec lui les chemins étaient aplanis, comme dit la parole de Dieu et tout s'enchaînait de la bonne manière Esdras goûtait à la bénédiction de Dieu mais le texte nous dit aussi pourquoi verset 10, j'aimerais qu'on le relise car Esdras avait appliqué son coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances donc il y avait trois choses qu'Esdras faisait il étudiait la Bible ensuite il mettait en pratique la Bible et puis finalement il enseignait la Bible et on va voir l'importance qu'il y a pour nous de suivre son exemple la première chose qu'il faisait c'est qu'il étudiait la loi de l'éternel ça signifie qu'il prenait les rouleaux de la loi et puis bien il les lisait il les méditait il réfléchissait à ce que cela voulait dire et il voulait comprendre l'enseignement que Dieu donnait dans les rouleaux on imagine se posant des questions posant des questions au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? pourquoi Seigneur tu demandes de faire cela ? comment Seigneur mettre en pratique ce commandement ? qu'est-ce que tu veux me dire là maintenant Seigneur par ce passage ? Esdras étudiait la parole de Dieu le texte dit qu'il appliquait son cœur à étudier et vous savez il y a un effort de la volonté pour appliquer son cœur notre cœur il est prompt à la distraction le cœur c'est ce que nous sommes ce sont toutes nos pensées les pensées de notre âme et facilement le cœur se laisse entraîner par ce qui est le plus facile le plus confortable le plus plaisant le plus agréable ce qui procure le plaisir le plus rapide la satisfaction et on est servi aujourd'hui dans notre monde moderne on est vraiment servi avec tous nos écrans tous nos réseaux sociaux le cœur glisse facilement vers la facilité vers le plaisir facile et on nous sert sur un plateau de quoi occuper notre intelligence occuper nos pensées notre attention il y a un flot d'informations sans cesse un flot d'images un flot de vidéos et ça n'a pas de fin c'est renouvelé chaque jour à chaque heure à chaque seconde même on peut dire puisque quand on scrolle là quand on fait défiler c'est sans cesse ça peut être de seconde en seconde Dieu n'a pas changé et sa parole elle reste toujours actuelle dans ce monde moderne et il veut que nous appliquions notre cœur à étudier sa parole et donc ça implique un effort de la volonté on s'arrête stop voilà ce temps ce moment c'est pour Dieu pour chercher à comprendre qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur appliquer son cœur ça veut dire lui donner son attention et donc encore il y a un effort à fournir aujourd'hui le monde fait en sorte que les choses soient de plus en plus simples il faut que ce soit court il faut que ce soit rapide immédiat le nombre de caractères vous savez c'est limité un tweet c'est limité même les textos on limite le temps d'enregistrement d'une vidéo selon les plateformes c'est limité c'est un temps très court il faut que ce soit bref rapide 10 secondes c'est pour ça qu'on enchaîne on enchaîne on va traiter des sujets très importants 3 minutes pas plus il faut que ce soit compact en fait on ne demande plus une grande attention une grande concentration et même parfois on n'est même plus capable de se concentrer pendant 40 minutes parce que hop 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 il faut que ça aille vite mais Dieu nous demande d'être attentif à sa parole et on ne recevra pas quelque chose en 10 secondes top chrono ça y est c'est fait non ça n'arrivera pas il faut être capable de s'arrêter de fixer son attention et de réfléchir et puis dans le fait d'appliquer son coeur ça signifie aussi faire fonctionner son intelligence on va se poser des questions pourquoi comment en quoi ça me concerne qu'est-ce que Dieu veut me dire qu'est-ce que je dois changer peut-être et finalement c'est ce que fait tout enseignant de la parole de Dieu quand un pasteur va prendre un texte des écritures en communion avec le Seigneur il va se poser la question Seigneur qu'est-ce que tu veux enseigner là qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que voilà quelle est ta parole ici et un message de la parole de Dieu et bien c'est finalement une réflexion c'est une méditation comme quand on prend sa Bible on l'ouvre et on médite là pendant 20 minutes ou un quart d'heure c'est la même chose sauf que c'est un petit peu plus développé un peu plus approfondi avec toujours ce souci de comprendre ce que Dieu veut nous dire Dieu veut nous parler par sa parole et il faut qu'on désire chercher à comprendre ce qu'il veut nous dire et c'est très important d'avoir ce cœur qui veut étudier comprendre recevoir parce que on l'a dit tout à l'heure dans le partage la parole de Dieu est la vérité et la vérité c'est une puissance libératrice elle libère Jean 8 verset 31 et 32 nous dit c'est Jésus donc et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité est une puissance qui libère elle affranchit l'homme elle le délivre de quoi elle affranchit l'homme de quoi l'affranchit-elle du péché d'abord premièrement elle affranchit du péché parce qu'elle éclaire sur ce que l'homme est et sur ce qu'il fait et on n'a pas toujours conscience des choses mauvaises et du mal que nous faisons on n'en a pas ou on n'en a plus conscience et la Bible elle remet les pendules à l'heure voilà c'est ça la vérité elle rétablit la vérité sur ce qui est juste ce qui est bien ce qui est droit et c'est très important vous savez parce que c'est comme quand vous conduisez une voiture alors pour ceux qui ont un permis qui conduisent vous savez que parfois vous avez une voiture et la direction n'est plus droite voilà c'est à dire que quand vous conduisez normalement vous lâchez le volant ça devrait aller droit mais là vous lâchez le volant et hop vous sentez la voiture qui part comme ça votre direction n'est plus droite et ça c'est notre vie la réalité c'est que si on lâche le volant tout de suite on commence à bifurquer et on dérive on quitte la voie droite donc il faut sans cesse garder les mains sur le volant garder les mains sur sa parole et toujours ajuster rester dans les plans de Dieu dans la volonté de Dieu nos vies de pécheurs et pécheurs non repentants sont comme cela si on lâche on dérive et on tombe dans les ténèbres la vérité des écritures elle a franchi aussi de l'erreur elle a franchi elle a franchi des pensées mensongères des raisonnements trompeurs vous savez Jacques nous dit dans son épître on peut se tromper par des faux raisonnements on glisse on commence à avoir un système de pensée on érige un système de pensée de réflexion et on est sûr d'avoir raison on est dans le juste on est dans le vrai on ne se trompe pas mais tout ça c'est dans notre tête c'est rien que dans notre tête on est perdu on est dans les ténèbres on ne marche pas dans la vérité la vérité elle est là c'est ça la vérité et parfois on se dit j'ai raison d'agir comme cela j'ai raison de faire ça mais c'est un raisonnement faux c'est un mensonge et on ne l'a pas vu et là on tombe dans les ténèbres et pourtant on pensait être dans le vrai la vérité c'est quelque chose qui affranchit qui délivre elle libère l'homme et on a besoin de se mettre constamment devant les saintes écritures et de se laisser transformer par elles et donc si Dieu nous exhorte à étudier à lire à méditer et bien il faut le faire en sachant que ce n'est pas l'oeuvre humaine de méditer qui va me libérer c'est pas parce que je fais cette oeuvre de prendre ma Bible tous les jours et de la lire c'est pas ça mais c'est Dieu par sa parole au contact de sa parole en lisant la vérité c'est lui qui va agir sur mon coeur et qui va me délivrer de moi-même il va m'affranchir on avait ce verset là qui est affiché encore peut-être Jean 17-17 sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité c'est qui qui sanctifie c'est Dieu c'est Dieu par sa parole quand on se met au contact de la parole il agit dans notre coeur il nous sanctifie par sa vérité et donc c'est une oeuvre divine tout ce qu'on a à faire nous c'est lire réfléchir méditer se laisser imprégner par cette parole d'une manière régulière et ça ne veut pas dire si quelqu'un par exemple dans une période de chômage qu'il faut qu'il lise 8 heures par jour vous savez Dieu a comparé la parole de Dieu à une nourriture vous mangez pas toute la journée et vous savez combien c'est mauvais pour la santé de grignoter toute la journée non on fait quelques repas bon repas chaque jour c'est pareil parole de Dieu voilà on fait des bons repas on se nourrit bien comme il faut on part pour sa journée et ça y est Dieu a agi dans notre coeur la deuxième chose qu'Esdras faisait il mettait en pratique la loi de l'éternel et il ne faut pas simplement entendre ce que Dieu nous dit il ne faut pas simplement lire mais il faut décider de mettre en pratique je veux obéir en venant écouter un message on peut ressortir et puis se dire c'était bien c'était un bon message c'est plein de vérité c'était pertinent quelle puissance la parole de Dieu et puis c'est tout ça ne change rien on ne change absolument rien et on retourne exactement dans la vie que nous avions quand nous sommes rentrés et les vérités que nous entendons que nous recevons elles doivent se transformer en action à chaque fois que j'entends une vérité j'agis je mets en pratique la parole si Dieu nous éclaire c'est pour agir et c'est là quand on agit que la vérité elle commence à vraiment habiter en nous en fait on se l'approprie pour soi-même celui qui met la parole de Dieu en pratique il la retient vraiment elle s'imprime en lui vous le savez quand on fait quelque chose soi-même on le retient davantage là j'ai j'étais avec un frère à La Rode et c'était pas la pastorale ça on a fait un petit aparté pour couper du bois et et il me dit mais j'ai besoin d'aiguiser la chaîne de ma tronçonneuse j'ai jamais fait ça je dis ah mais ça tombe bien apprends-moi alors et bien il me montre voilà il fixe l'appareil il me montre comment il fait pour aiguiser la chaîne et puis il me tend la ligne il me dit vas-y fais-le et bien vous savez dans le fait de le faire ça y est c'est bien imprimé en vous et quand on on met en pratique la parole de Dieu ça y est ça fait partie de nous c'est en nous et Jésus va plus loin en Matthieu 7 26 il dit mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable sa maison sur le sable si je suis un auditeur qui n'obéit pas à ce que Dieu me dit je bâtis sur le sable et la maison c'est une image de la vie de notre vie ça veut dire que ma vie elle est sans fondement elle est sans assise elle est sans solidité et quand l'épreuve vient quand la tentation vient quand le menteur vient le mensonge vient dans notre esprit on est emporté voilà complètement emporté et on voit bien que écouter ça ne suffit pas il faut que ça se transforme en action alors bien Jésus le dit dans le même passage Matthieu 7.24 il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc donc ce qui donne de la solidité de la stabilité c'est de faire ce que Jésus nous dit et chaque message chaque parole que nous savons venir de Dieu que le Seigneur nous donne personnellement on le sait ça nous touche ça nous parle on se sent concerné il faut le transformer en action Dieu me parle j'agis je le fais alors je vais vous donner un exemple on va prendre un passage dans les proverbes le lire ensemble proverbe 3 verset 5 à 8 proverbe 3 verset 5 à 8 ici Dieu nous dit confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ne sois point sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os donc c'est un beau passage on le connait pour la plupart vous l'avez déjà lu et verset 5 il dit qu'il est question de se confier de tout son coeur ça veut dire prier ça veut dire s'en remettre à Dieu et lui demander Seigneur mais qu'est-ce que tu veux voilà qu'est-ce que tu veux il dit de ne pas s'appuyer sur sa sagesse parce que c'est facile de se dire mais je sais très bien ce qu'il faut faire ou pas faire je suis suffisamment sage pour savoir quand même on s'appuie sur sa réflexion je réfléchis et oui ça ça me paraît plus logique et je le fais et je le fais et Dieu dit non Dieu dit non confie-toi en moi c'est logique pour toi peut-être mais confie-toi en moi et je te dirai si c'est bien vas-y fais ça confie-toi en moi ça veut dire reconnais-le dans tes voies c'est-à-dire introduis-le dans tout ce que tu fais c'est voilà il y a une comment dire une série de choses que je peux faire je vais l'introduire Seigneur quelle est la chose que tu veux que je fasse c'est ça l'introduire dans toutes ses voies on l'implique dans sa vie en lui demandant mais qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est sage qu'est-ce qui est droit et vous savez mettre en pratique vous allez me dire mais je sais ce que c'est mettre en pratique mais c'est bien de le dire mettre en pratique c'est décider de le faire et c'est le faire c'est ça parce que savoir ne suffit pas il faut vouloir le faire et le faire c'est ça bâtir sa maison sur le roc et donc il faut se confier effectivement en lui c'est primordial et là la promesse elle est là qu'est-ce qu'il dit il aplanira tes sentiers c'est sa promesse mais on ne peut le connaître que si on met en pratique ce que Dieu dit il continue verset 7 il dit ne sois point sage à tes propres yeux crains l'éternel détourne-toi du mal et on le sait faut pas faire le mal on le sait ça tout le monde le sait et derrière le mal on peut penser voilà il faut certainement pas tuer certainement pas tromper son épouse ou son mari comme être un adultère faut pas être violent faut pas frapper on le sait ça normalement mais le mal c'est ça et c'est bien plus que cela c'est un trait de caractère difficile pour les autres vous savez vous avez un trait de caractère c'est pesant les autres ils en bavent et on le sait on a ce trait de caractère qui est en nous des mauvaises réactions si faciles un coeur qui ne sait pas se contrôler aucune maîtrise de soi des pensées qui partent des paroles des actions Dieu dit détourne-toi du mal détourne-toi du mal ça c'est quelque chose qui se met en pratique il suffit pas de le lire et de le savoir il faut le faire chaque fois que j'ai conscience ça c'est mal je le sais et bien je veux m'en détourner je veux que ça disparaisse je ne veux plus le faire je ne veux plus le faire c'est fini comment on le sait on en est incapable j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien dit l'apôtre Paul donc j'ai pas la force j'en ai pas la force mais Jésus est venu pour nous affranchir il est venu pour nous délivrer et si on se confie en lui si on lui demande et on lui dit Seigneur agis Seigneur interviens je t'en supplie Seigneur délivre-moi je t'en supplie Seigneur vis en moi vis par ton esprit en moi crois grandis et que moi je diminue et qu'on lui demande d'une manière effective alors on est en train de se détourner du mal parce qu'on condamne le péché dans sa vie et on demande à Dieu de vaincre le péché qui est dans sa vie ça c'est mettre en pratique la parole de Dieu c'est concret c'est vouloir le faire et c'est le faire qu'est-ce que Dieu dit il dit ce sera la santé pour tes muscles un rafraîchissement pour tes os c'est beau et Salomon qui est l'auteur de ces lignes on le croit nous parle des bienfaits sur le corps et vous savez les gens vous le diront le péché ne fait pas bien même au corps d'une manière physique ça entraîne plein de problèmes des péchés moraux entraînent plein de problèmes dans le corps donc ça c'est une vérité et on se sent beaucoup mieux quand on condamne le mal on le rejette on s'en repend et on lutte contre on vivra plus longtemps ça c'est certain mais ça va au-delà aussi il parle du corps dans son ensemble et en fait c'est tout l'être se sent mieux quand il confesse son péché il lutte contre son péché voilà c'est une pensée magnifique ici des vérités qui peuvent vraiment changer une vie mais repartir en disant ouais c'est vrai je le crois mais si je ne le fais pas en rentrant chez moi c'est inutile ça ne changera rien il faut le pratiquer pour voir les effets et c'est alors ça c'est juste un passage des proverbes on a toute la bible et si chaque jour on prend les écritures on se place devant oh Dieu a des choses à nous dire et à mettre en pratique sans cesse tous les jours encore encore mais Esdras ne s'arrête pas là Esdras lui a aussi enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances donc c'est la troisième chose que nous allons voir bien sûr Esdras était un prêtre c'était un sacrificateur et un scribe donc il recopiait la bible et on peut dire il avait toute la légitimité pour enseigner la parole de Dieu à ses frères et on ne on ne pourra jamais enlever que dans les écritures c'est vrai il y a des appels il y a un appel notamment à être pasteur docteur à enseigner il faut un appel sinon c'est pas possible c'est pas possible mais l'église l'église de Jésus Christ c'est pas un groupe de personnes qui se réunissent devant un pupitre pour tout recevoir de ce pupitre c'est pas ça l'église comme s'il fallait que tout descende du pupitre pour que quelque chose soit valable soit important précieux digne d'être suivi c'est pas ça l'église c'est un corps nous sommes un corps ce que la parole de Dieu dit et on est interconnectés les uns avec les autres par le même esprit qui est en nous et par Dieu qui nous unit ensemble et on a besoin les uns des autres on a tous besoin les uns des autres comme le dit Paul personne ne peut dire j'ai pas besoin de toi vraiment pas besoin de toi et si autrefois il y avait une tribu qui était mise à part en Israël vous savez la tribu de Lévi donc qui étaient les sacrificateurs les prêtres il n'en est plus de même dans l'église aujourd'hui Apocalypse chapitre 1 verset 6 nous dit Christ a fait de nous on peut dire de nous tous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen et nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu son Père nous ne sommes pas tous pasteurs pas tous enseignants mais tous sacrificateurs ça c'est certain il ne faut pas croire que nous n'avons rien à apporter aux autres parce que si nous avons reçu le Saint-Esprit alors eh bien nous avons cet esprit plein de force d'amour de sagesse de sagesse pour apporter quelque chose aux autres on est tous capables d'apporter quelque chose aux autres Romains 15 verset 14 15 verset 14 nous lisons pour ce qui vous concerne mes frères je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions remplies de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres Paul ici avait confiance que les frères de Rome avaient tout ce qu'il faut pour apporter quelque chose aux autres ils avaient tout ils avaient des bonnes dispositions d'abord dans le cœur bien disposés il faut être bien disposés sinon c'est même pas la peine bien disposés ils avaient de la connaissance et puis ils avaient cette capacité par le Saint-Esprit de s'exhorter les uns les autres alors Paul ne parle pas ici d'enseigner à proprement parler l'enseignement en tant que tel c'est sûr comme je vous le disais c'est un don Dieu dit même dans l'épître de Jacques il dit mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement donc le don de l'enseignement c'est accordé voilà à certaines personnes d'une manière particulière mais par contre nous pouvons tous nous exhorter les uns les autres tous et dans le terme exhorter il y a l'idée de s'encourager de se faire du bien voilà on apporte un conseil une pensée un verset une expérience que l'on a vécu et ça on peut tous le faire et même on devrait le faire c'est notre part en fait c'est partager son vécu c'est ça s'exhorter c'est exprimer sa compassion c'est poser sa main voilà sur celui qui qui souffre le prendre par l'épaule je vais prier pour toi c'est dire tu sais j'ai vécu la même chose mais le Seigneur m'a fait du bien comme ça c'est là où il m'a fait du bien il m'a fortifié par ce passage des écritures Paul va dire aux chrétiens de s'exhorter les uns les autres à deux églises différentes il va le dire par exemple à Colosse je vous lis simplement brièvement ces versets il dit instruisez-vous exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes des hymnes des cantiques chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce et puis à Thessalonique il va dire c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites et ça c'est notre part en fait c'est ensemble on construit on s'édifie on s'exhorte on s'encourage on se nourrit on se fait du bien par le Saint-Esprit et personne ne peut dire ah mais moi je suis pas assez parfait dans ma vie chrétienne je sais que je tombe et donc mais personne n'est parfait moi je suis pas parfait moi je tombe parfois et donc même je dis parfois souvent je tombe mais Dieu est plein de grâces si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité et il nous purifie et on vit tous des expériences avec le Seigneur et donc de par ce que nous vivons nous sommes capables de redonner ce que nous avons vécu reçu du Seigneur alors bien sûr ça sous-entend de recevoir on revient sur ce verset Esdras 7 verset 10 Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances et c'est sûr qu'il faut étudier il faut mettre en pratique pour ensuite avoir quelque chose à apporter aux autres c'est certain parfois on est loin du Seigneur ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert sa Bible c'est très difficile d'apporter une exhortation du Seigneur à quelqu'un c'est sûr il n'y a rien dans notre cœur on est vide absolument vide comment on va apporter une exhortation on n'a rien on n'a rien à donner parce qu'on n'a rien reçu et on ne reçoit rien ou parfois on reçoit et puis on oublie on oublie tout parce qu'on ne met pas en pratique simplement on ne met pas en pratique alors et bien ce n'est pas des vérités qui changent nos vies qui nous transforment c'est des vérités qui restent en surface et puis qui sont emportées par le vent et ça disparaît des vérités qui nous touchent peut-être sur le moment mais on ne fait pas l'effort d'obéir alors la vérité elle perd son efficacité c'est parfois il faut répéter 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 dix fois vingt fois cent fois la même vérité avant que le cœur dise je la veux je vais le faire et là ça devient quelque chose de réel ça nous imprègne et on se souvient mais celui qui étudie la parole de Dieu qui lit qui écoute attentivement et qui reçoit ce que Dieu veut lui dire pour ensuite tout de suite le mettre en pratique et bien il s'enrichit finalement de centaines d'expériences de vie c'est des expériences de vie avec le Seigneur il s'enrichit de tout ça il a vécu l'épreuve il a vécu la consolation avec le Seigneur il a vécu le découragement il a vécu le relèvement par le Seigneur il a vécu la souffrance il a vécu la guérison par le Seigneur et en vivant cette communion mais son coeur est plein riche de tous ces versets qu'il a soulignés dans sa Bible de toutes ces expériences qu'il a vécues en obéissant à la parole de Dieu alors il sait Dieu est vivant je peux vous le dire moi je le sais il est vivant Dieu répond à la prière je peux vous le dire je l'ai vécu sans cesse tout au long de ma vie et je peux vous le dire Dieu est un bon père c'est un bon père c'est pas un tyran c'est pas quelqu'un de dur il est bon infiniment je l'ai vécu alors et bien celui-là fort de toute cette expérience il est capable d'exhorter son frère et sa soeur et il le fait non pas viens viens que je t'enseigne j'ai un truc à t'apprendre pas du tout parce que dans cette vie vécue avec le Seigneur il sait combien il est rien et combien Dieu est tout et dans cette communion cette relation d'amour et d'humilité il va aimer son frère aimer sa soeur et l'exhorter de la bonne manière et pas avec une attitude hautaine et là et bien on participe ensemble on travaille ensemble à l'édification du corps de Christ et Christ est libre de parler d'agir les uns au travers des autres et de nous faire du bien des uns par les autres alors et bien on peut vivre ce qu'Esdras a vécu la joie d'avoir la bonne main de notre Dieu sur notre vie on voit la bonne main de Dieu c'est merveilleux merveilleux et c'est pas pour se faire du bien à soi-même hein ça me fait du bien non Dieu est glorifié Dieu est glorifié parce qu'on vit en conformité avec sa pensée sa volonté et la gloire lui revient que Seigneur vous bénisse ce n'est Dieu est glorifié et l'amour c'est de l'amour